Je vous repose la question parce que nous connaissons bien ces schémas qui sont intellectuellement très exaltants, c'est excitant de redéfinir un nouveau cadre politique pour l'Europe avec transfert de pouvoir au niveau européen et le tout validé démocratiquement par un système d'élections. Mais encore une fois, je vous repose la question, on fait de la politique avec les peuples tels qu'ils sont et non pas comme on les rêve. Rappelez-vous qu'au référendum constitutionnel, les Pays-Bas et la France ont quand même voté non ? Est-ce que vous pensez encore une fois que les peuples sont prêts à ce saut ? Est-ce que l'État-nation ne reste pas pour beaucoup de peuples européens à la fois une protection, un cadre moral, un espace mental difficile à surmonter ? Claude Veil, deux choses. D'une part, les Européens en tout cas, les Occidentaux, depuis la période grecque, si on revient aussi loin, n'ont pas arrêté de faire évoluer leur modèle politique. On a inventé la cité, on a inventé l'Empire, on a inventé la République, on a inventé l'État-nation et toutes ces conceptions ont eu des périodes de vie qui étaient limitées. L'État-nation, c'est un moment de l'histoire européenne importante, mais la réalité dans la nouvelle donne mondiale, c'est qu'on voit que ceux qui réussissent dans le monde tel qu'il est, ce sont soit des États continentaux qui sont des grandes fédérations comme les États-Unis, l'Inde, le Brésil, qui sont des dictatures, ce sont soit des États qui sont des États pétroliers, je pense à la Norvège ou aux États du Golfe, ou ce sont soit des États qui ont complètement abandonné leur modèle économique et social. Je pense à Israël ou je pense au Chili. Et moi, je me dis, est-ce que la question pour nous, citoyens européens, c'est de ne pas reprendre la main sur notre destin et d'inventer quelque chose ensemble ? Et quand je regarde l'opinion publique européenne, je vois qu'elle ne considère pas que l'Europe est la principale responsable de la faillite du système actuel, mais qu'il y a une énorme responsabilité des États. Et quand je regarde les analyses qualitatives, je vois que les citoyens considèrent que ni l'État-nation, ni la zone euro, ni l'Union européenne telle qu'elles sont aujourd'hui ne sont adaptées à la nouvelle donne. Donc moi, ce que je pense en regardant à la fois les études qualitatives et quantitatives, c'est que les citoyens sont prêts à inventer quelque chose. Mais pour que cette invention soit possible, il faut que les leaders politiques d'Alicone-Bendit a une responsabilité particulière, mais aussi les chefs d'État et de gouvernement, les intellectuels, les médias mettent à l'ordre du jour un débat sur la nécessité de réinventer notre système. Ce qu'il faut dire à Claude, et le grand débat qu'il faut avoir avec les Français, les Allemands, c'est que la souveraineté nationale aujourd'hui face à la mondialisation est un leurre. C'est pas vrai, tout à l'heure ça a été dit, il n'y a pas de souveraineté fiscale en France. Et une taxe sur les transactions financières, ce n'est pas la France qui peut l'introduire toute seule. Et si on veut une régulation des marchés financiers, ce n'est pas la France, le Luxembourg tout seul, ou la Suisse, ou je ne sais quoi qui arriveront. Donc le vrai débat aujourd'hui il est, si on veut reconquérir une souveraineté, notre souveraineté nationale passe par la souveraineté européenne. Et c'est pour ça que quand on a dit qu'on est à une période d'un tournant historique, c'est qu'on en est exactement là. Et je suis d'accord que c'est difficile, que les citoyens ont du mal à l'accepter. Mais franchement, au début la construction européenne, elle n'était pas évidente. Si en 1950 vous avez fait un référendum en France et vous auriez demandé aux Français ce que vous voulez pour réconcilier avec les Allemands, ça m'étonnerait que vous gagniez ce référendum en 1952 ou en 1953, même en 1954. Donc notre problème aujourd'hui c'est comment on accompagne dans les débats nos sociétés à se rendre compte de la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est vrai qu'il y a... Est-ce que la crise, par sa gravité même, justement, peut créer les circonstances propices ? Oui. Et moi je crois qu'aujourd'hui, si on met les citoyens, si on leur pose les questions d'une manière aussi où ils ont une responsabilité dans leur réponse. Quand on a fait le référendum sur l'Europe, sur le traité constitutionnel, on a dit aux citoyens français, si vous votez oui, il y a un nouveau traité, si vous votez non, ça continuera comme avant. Mais rien ne changera fondamentalement. Il faut que dans ce processus, les citoyens décident s'ils veulent continuer la construction européenne ou s'ils veulent revenir en arrière, s'ils veulent sortir de l'Europe. Et vous allez voir que pratiquement aucun vote, aucun État ne voudra sortir de l'Europe. Parce que tout le monde sert. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans le sens que les États-nations tels qu'ils existent aujourd'hui ne sont pas capables de répondre au défi, le défi de la crise financière, le défi de la crise économique et le défi de la crise écologique. Je suis d'accord avec Danny. Je pense qu'il y a un sujet qui est important qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que dans l'ensemble des pays de l'Union, il y ait de vrais débats. Et je pense qu'il est important qu'en France, notamment pour l'équilibre de la relation franco-allemande, il y ait un débat sur notre avenir commun, sur la fédération, sur le gouvernement économique, qui ne se limite pas à des rapports d'experts et à des discours présidentiels ou de chefs de parti. Et je pense que sans ce débat, nous n'arriverons pas à établir une solution qui soit une sortie par le haut et qui soit acceptable pour tous, pour tous les citoyens français. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on le voit semaine après semaine et sommet de la dernière chance après sommet de la dernière chance. Les propositions franco-allemandes de sortie de crise ne sont pas acceptables en l'état par les autres États européens. Il y a un problème de méthode. Et je crois qu'on a besoin, dans le système actuel, d'un tiers qui puisse relayer les propositions franco-allemandes. Comme à l'époque de Kohl, de Mitterrand, la Commission permettait de porter des solutions d'intérêt général qui étaient acceptées par l'ensemble des États membres. – Oui, mais Guillaume, c'était l'inverse qui se passait sur le marché uni. C'est la Commission qui a proposé et les États relayaient la proposition de la Commission. – Oui, mais en même temps, il y avait une bonne intelligence entre les États et la Commission et une volonté de sortir par le haut avec de vraies propositions d'intérêt général. Aujourd'hui, la Commission attend que… c'est aux ordres des États. Ça ne marche plus du tout. Et la Commission a toujours un ou deux trains de retard. Elle est toujours réactive. Aujourd'hui, la Commission devrait proposer les modalités d'un vrai gouvernement économique européen avec un vrai contrôle démocratique. sur cette一次 à la Commission de l'Ontario étudiante. Sous-titrage FR ?